Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Chers apprenants, je suis M. Mekongo Atangana Christian Wilfried, enseignant de français. La session de formation de ce jour, qui est destinée aux élèves des classes de première d'enseignement général, c'est-à-dire littéraire, scientifique et enseignement technique, s'inscrit dans le cadre du cinquième module, de la cinquième séquence, dont l'objectif à terme est de produire une dissertation littéraire. La leçon de ce jour est consacrée à l'élaboration du plan détaillé. Et pour réaliser cette activité, nous allons suivre les différentes étapes que prévoit le plan de notre leçon. Il s'agira d'abord de faire une introduction, laquelle sera suivie de l'analyse du sujet qui vous sera proposée. Après l'analyse de ce sujet, nous allons procéder à la recherche des idées et à l'élaboration du plan proprement dit. Et pour terminer notre leçon, bien entendu, nous ferons une consolidation. S'agissant de l'introduction, l'objectif à atteindre au terme de cette leçon est de vous rendre capable de bâtir un plan de dissertation littéraire. Pour réaliser cette activité, nous nous appuierons sur les prérequis suivants, qui sont en fait des notions qui ont été apprises depuis la classe de seconde. Le premier prérequis, c'est celui qui porte sur les types de sujets. Nous avons vu, dès la classe de seconde, qu'en dissertation littéraire, nous avons de manière générale deux types de sujets. Le sujet de type analytique, qui invite le candidat à faire un travail de démonstration, c'est-à-dire que le candidat doit démontrer le point de vue soutenu par l'auteur de la citation. Et nous avons, d'autre part, le sujet de type dialectique, qui va au-delà de la démonstration pour recouvrir le registre du débat. Par conséquent, dans le sujet de type dialectique, le candidat est appelé à faire une discussion. La deuxième notion que nous convoquerons, c'est la notion de problème. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, nous l'avons vu, c'est le thème central du sujet. Et rappelez-vous, le problème est toujours présenté sous forme de phrase non-verbale. Cela veut dire que dans le problème, il n'y a pas de verbe. Troisième prérequis, nous nous ferons appel à la notion de problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? La problématique est une question ou un questionnement, c'est-à-dire un ensemble de questions, qui s'appuie sur la thèse du sujet. Pour formuler la problématique, on transforme la thèse en phrase interrogative, puisque la problématique permet de questionner, d'interroger l'opinion du sujet. Après la notion de problématique, nous convoquons la notion de thèse. La thèse qui renvoie, comme nous l'avons dit précédemment, au point de vue défendu dans le sujet. Après la thèse, nous nous appuierons sur la notion d'argument. Qu'est-ce qu'un argument? L'argument est une raison qui vient justifier, démontrer, appuyer une thèse. Et cet argument est toujours accompagné d'une illustration. Là, c'est le dernier prérequis. L'illustration qui peut être un exemple tiré d'une œuvre littéraire, puisque nous sommes en dissertation littéraire, ou alors une citation d'auteur. Il ne s'agit pas de prendre des citations que nous savons, vous avez l'habitude d'inventer. Lorsque vous donnez une citation, il faut bien évidemment en préciser les références. Voilà donc les différents prérequis, les différentes notions, qui sont essentielles pour que nous puissions aborder sereinement la leçon du jour. Et cette notion du jour, l'élaboration du plan détaillé, s'appuie sur cette situation-problème, qui en fait est un sujet de dissertation littéraire. Voici le sujet. Vous savez, la méthodologie se veut pratique. Vous avez donc tout intérêt à copier le sujet dans votre cahier, comme d'habitude, et les différentes consignes, vous les noterez, de sorte qu'au terme de la leçon, vous aurez toutes les étapes qui président à l'élaboration d'un plan détaillé. Vous notez donc le corpus. Abordant la question de l'œuvre littéraire par rapport à son époque, Renan déclare, je cite, « La vraie littérature d'une époque est celle qui la peint et l'exprime. » Fin de citation. En vous appuyant sur les œuvres littéraires lues ou étudiées, expliquez et discutez ce point de vue. Voilà donc, chers amis, le sujet qui constitue le point de départ de notre leçon. Vous l'avez copié. Nous passons à la première étape qui est celle de l'analyse. L'analyse au terme de laquelle le candidat doit avoir une vision beaucoup plus précise du sujet. Et cette analyse passera par un certain nombre de consignes que je vous invite à noter dans vos cahiers. Première consigne, lisez attentivement le sujet proposé. Deuxième consigne, relevez et expliquez les mots qui vous semblent nécessaires pour la compréhension de ce sujet. Relevez et expliquez les mots qui vous semblent nécessaires pour la compréhension de ce sujet. Troisième consigne, reformulez le sujet. Reformulez le sujet. Quatrième consigne, quel problème pose-t-il ? Quel problème pose-t-il ? Cinquième consigne, mettez en exergue la thèse ou le point de vue de l'auteur. Mettez en exergue la thèse ou le point de vue de l'auteur. Dernière consigne, formulez la problématique qui en découle. Formulez la problématique qui en découle. Je vous accorde donc quelques minutes pour réfléchir et travailler à la maison, de sorte qu'après votre travail, nous puissions procéder à une confrontation de vos différentes productions. Bien, le temps imparti pour le travail d'analyse est écoulé et vos réponses nous parviennent déjà ici. Je m'en vais de ce pas vous présenter une réponse, le travail de l'un de vos camarades. Ensemble, nous allons l'examiner, en tirer ce qu'il y a de bon et améliorer ce qui reste perfectible. La première consigne, vous invitez à lire et à relire le sujet. Votre camarade ne revient pas sur cette étape parce que justement il a lu, il est censé avoir lu et relu le sujet à la maison. Et je tiens à préciser qu'un sujet de dissertation doit se lire plusieurs fois, chacune de ces lectures ayant un objectif à atteindre. On dit généralement que vous devez lire le sujet au moins trois fois. Après avoir lu et relu le sujet, nous passons donc à la deuxième étape, celle de l'identification et de l'explication des mots-clés. Le premier mot-clé que votre camarade a identifié, c'est le mot « littérature ». Le mot « littérature ». Comment l'explique ou le définit-il ? Pour lui, la littérature est l'ensemble des œuvres littéraires, entre parenthèses, romans, poésie, théâtre. Très bien. La définition de votre camarade est juste, d'autant plus qu'elle est complétée par des éléments qui, dans les parenthèses, viennent apporter des précisions au sens du mot « littérature ». Vous devez donc comprendre que, peut être considéré comme œuvre littéraire, toute œuvre, toute production, pouvant être rangée dans le registre du roman, de la poésie ou du théâtre. À votre niveau, nous nous arrêterons là. Plus tard, vous verrez d'autres genres littéraires. Le deuxième terme-clé, qui est convoqué par votre camarade, c'est le mot « époque ». Et selon lui, l'époque renvoie au temps, à une période donnée. Et ici encore, son explication est bonne. Troisième terme-clé, là, il a pris les deux verbes que nous trouvons vers la fin de la citation, « peint » et « exprime ». Et selon lui, l'association des verbes « peint » et « exprime » nous donne les explications suivantes. Qui rencontre, qui fait une description, qui expose, qui présente, qui traduit, etc. Toutes ces explications sont justes. Et après avoir identifié et expliqué ces termes-clés, votre camarade passe à la reformulation du sujet. Je vous invite à observer attentivement cette reformulation pour relever un fait très intéressant. Votre camarade a reformulé et l'énoncé et la consigne. Parfois, vous commettez cette maladresse-là de vous limiter à la reformulation de l'énoncé. Il s'agit de la reformulation du sujet. Et les éléments qui vous permettront de comprendre le sujet d'une part et de le traiter d'autre part se trouvent dans l'énoncé et dans la consigne. Raison pour laquelle il est important de procéder à la reformulation de ces deux parties du sujet. Reformulation de l'énoncé. Voici ce que dit votre camarade. Selon Renan, selon Renan, les bonnes œuvres littéraires sont celles qui présentent les réalités de leur temps de parution. Et pour reformuler la consigne, voici ce qu'il dit. Justifiez ce point de vue et faites ressortir ses limites. Intéressant, nous encore regardons de près cette reformulation de la consigne pour relever un autre élément. Rappelez-vous, dans le sujet, la consigne du sujet, il était question d'expliquer et discuter. Votre camarade attire notre attention ici en nous faisant savoir que le verbe expliquer qui était employé dans le sujet peut être remplacé par le verbe justifier. Et il ne s'agira donc pas de se limiter à la simple justification de l'opinion du sujet dans la mesure où, par la suite, il nous est demandé de discuter cette opinion. En quoi consistera cette discussion? Il s'agira à ce niveau de faire ressortir les limites de l'opinion de Renan. et il est important de rappeler que la deuxième partie d'un sujet de type dialectique n'est pas la contradiction de la première. Il s'agit dans cette deuxième partie que nous appelons généralement antithèse de donner les limites, les failles, les faiblesses présentes la pensée de l'auteur. Quatrième consigne, le problème posé selon votre camarade est celui du rapport de l'œuvre littéraire au temps. Effectivement, il s'agit dans ce sujet du rapport de l'œuvre littéraire au temps à son époque de parution. Cinquième consigne, elle nous invitait à mettre en exergue la thèse de l'auteur. Voici ce que nous propose votre camarade. La bonne littérature est celle qui rend compte de son temps. La bonne littérature est celle qui rend compte de son temps. Bonne formulation et cette formulation vient appuyer ce que nous avons dit tantôt qui permet de mettre en exergue la différence entre le problème et la thèse. Le problème rapporte de l'œuvre littéraire au temps. Vous remarquez bien qu'ici, il n'y a pas de verbe. Nous avons dit que le problème est toujours une phrase non-verbale. Ce qui fait la différence entre le problème et la thèse, c'est que dans la thèse, nous avons impérativement un verbe. Le verbe qui va véhiculer le jugement, l'opinion de l'auteur. Et à partir de cette thèse, nous obtenons la problématique. Voici celle que nous propose votre camarade. « Les bonnes œuvres littéraires sont-elles toujours celles qui rendent compte de leur époque ? » « Les bonnes œuvres littéraires sont-elles toujours celles qui rendent compte de leur époque ? » très belles problématiques dans la mesure où elle répond rigoureusement à tous les critères de la problématique d'un sujet de type dialectique. Nous savons, peut-être est-il important de le rappeler, que la problématique d'un sujet de type analytique ne se formule pas de la même manière que la problématique d'un sujet de type dialectique. Dans le sujet de type analytique, la problématique qui préfigure le débat, qui préfigure la démonstration autant pour moi, qui suivra dans le développement, s'appuie sur des formules telles que comment, dans quelle mesure, en quoi, qui permettent justement au correcteur de comprendre qu'ici, il s'agit d'un travail de démonstration. Je vais démontrer dans quelle mesure, je vais démontrer comment, je vais démontrer en quoi. lorsqu'il s'agit par contre de la problématique d'un sujet de type dialectique, rappelez-vous, ici il s'agit du débat, il faudra introduire dans cette problématique, dans cette question, un adverbe modalisateur qui viendra induire la discussion. Et l'adverbe qui a été employé par votre camarade ici est l'adverbe toujours qui vient susciter le doute. Les bonnes oeuvres littéraires sont-elles toujours ? Là, à partir de cet adverbe, on perçoit déjà le débat qui suivra dans le développement. Voilà, chers élèves, ce qu'il fallait faire pour le travail d'analyse. La première étape de la leçon est achevée. Nous passons à la deuxième qui se dédie à la recherche des idées et à l'élaboration du plan détaillé. Comme toujours, nous partirons d'un petit questionnement, de quelques petites consignes qui vous guideront dans ce travail. Première consigne, recherchez les arguments et les exemples qui justifient la thèse de Renan. Cette thèse qui a été mise en exègue dans le travail d'analyse. Deuxième consigne, ressortez les limites de cette thèse. Troisième consigne, montrez comment ces deux points de vue concourent à la définition d'un véritable chef d'oeuvre littéraire. Montrez comment ces deux points de vue concourent à la définition d'un véritable chef d'oeuvre littéraire. Vous avez quelques minutes pour travailler et après, nous prenons vos réponses. Bien, vous avez eu le temps nécessaire pour réfléchir et consigner par écrit le fluide de votre réflexion. Nous allons prendre vos différentes réponses et procéder à une confrontation. L'un de vos camarades, pour répondre à la première question, celle qui demandait de trouver deux arguments qui justifient la thèse de Renan, nous propose ce qui suit. Il a commencé par nous rappeler cette thèse, ce qui est bien parce que dans le plan détaillé, nous devons avoir les différentes parties structurées chacune par les idées maîtresses, les idées directrices qui sont en fait des différentes thèses en débat pour le caïchéan. Et pour justifier la thèse de Renan, il nous propose ce premier argument, mise en évidence des problèmes sociopolitiques, culturels et économiques de l'époque de parution de l'œuvre. Donc, selon votre camarade, les bonnes productions littéraires peuvent être celles qui rendent compte de leur époque dans la mesure où elles mettent en évidence les problèmes sociopolitiques, économiques, culturels, de l'époque dans laquelle elles paraissent. Très bel argument, il vient attester de la pertinence de cette thèse et pour illustrer cet argument, votre camarade nous ramène, il a voulu faire la part belle d'abord aux écrivains du tiroir, il nous ramène dans notre littérature. Nous sommes là dans les années 1956, l'apparition de Ville Cruel d'Esa Boto. Effectivement, dans Ville Cruel, le romancier camerounais Esa Boto dénonce les exactions coloniales au Cameroun. et il a associé à cet écrivain camerounais un autre africain, cette fois-là, nous allons du côté de l'Afrique du Sud, il lui a associé André Brink, écrivain sud-africain, qui dans son mémorable roman Une saison blanche et sèche, dénonce les affres de l'apartheid. Voilà pour ce qui est du premier argument et de ses illustrations. Qu'a-t-il proposé pour le second argument? Il nous propose ce qui suit. L'écriture littéraire dans ses aspects esthétiques épouse très souvent les réalités d'une époque. L'écriture littéraire dans ses aspects esthétiques épouse très souvent les réalités d'une époque. Très bel argument, mais qui nécessite quand même de petits éclairages. Lorsque votre camarade dit que l'écriture littéraire épouse les aspects esthétiques des réalités de son époque, il veut tout simplement nous faire comprendre que chaque écrivain s'inscrit d'abord dans la logique d'un courant littéraire lequel est défini par une esthétique particulière. Et je vous invite à ce titre à revoir les différents courants littéraires qui se sont succédés dans l'histoire de la littérature française du XVIe siècle à nos jours. Ce cours, vous l'avez dans vos cahiers. Pour illustrer cet argument, votre camarade s'est appuyé sur un dramaturge classique, dramaturge du XVIIe siècle français. Il s'agit de Jean Racine. Et l'œuvre de Racine qui est convoquée ici, c'est Andromaque. L'on se rend effectivement compte qu'avec Andromaque, le dramaturge Jean Racine obéit rigoureusement aux canons esthétiques tels que définis par la tragédie classique. Ces canons qui avaient été codifiés par Nicolas Boileau dans son art poétique. Et à Racine, votre camarade nous ramène encore chez nous. Il lui associe le poète camerounais Angèlebert Nveum, poète du XXe siècle, qui dans son recueil de poèmes Balafon, use et abuse du vers libre, le vers libre qui accourt au XXe siècle. Voilà, chers élèves, chers apprenants, les deux arguments à partir desquels votre camarade a justifié la thèse de Renan. Maintenant, la thèse de Renan peut-elle être considérée comme paroles d'évangile ? Que non. Raison pour laquelle la deuxième consigne nous invitait à en montrer les faiblesses, les limites, les failles. Et l'un de vos camarades nous propose la réponse qui suit. Il commence par formuler la thèse qui fait office d'antithèse ici. c'est la deuxième idée maîtresse qui fait office d'antithèse. Voici ce qu'il dit. Les bonnes oeuvres littéraires peuvent aussi être celles qui transcendent les réalités de leur époque. Les bonnes oeuvres littéraires peuvent aussi être celles qui transcendent les réalités de leur époque. et pour justifier cette thèse, il nous propose en premier argument les thèmes qui, dans les oeuvres littéraires, échappent souvent à l'usure du temps. Votre camarade, ça pue sur le fait que certains thèmes abordés dans les oeuvres littéraires demeurent éternellement jeunes. Ils échappent à l'usure du temps. ils ne subissent pas l'usure du temps. Ils ne tombent pas en désuétude. Et pour illustrer cet argument, il s'est appuyé sur le thème de l'amour dans la poésie. Oh, j'aime cet exemple. Parce qu'effectivement, le thème de l'amour dans la poésie a traversé les époques. Nous remontons par exemple au 16e siècle avec Ronsard dans ses amours. Du 16e siècle au 20e siècle avec des écrivains surréalistes tels que Paul Éluard dans Capital de la douleur ou encore Guillaume Apollinaire dans Alcool. En passant par des écrivains, par des poètes du 19e siècle tels que Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, le thème de l'amour a effectivement traversé les époques. Il est resté d'actualité. À ce thème de l'amour, il associe un thème tiré de Belle Amie que vous avez d'ailleurs au programme. Et il s'agit ici de la quête effrénée du pouvoir, d'une part, la peur de la mort, d'autre part. Effectivement, dans Belle Amie de Guy de Maupassant, le personnage principal, le héros Georges du Roi, je pensais déjà à un cison blanc et sèche, le héros Georges du Roi se caractérise par son désir effréné de pouvoir et de richesse. Mais face à la mort, face au cadavre de son ami forestier, Georges du Roi exprime un sentiment de peur. Et vous convenez avec moi que ces deux thèmes continuent d'être d'actualité aujourd'hui. Nous continuons d'avoir peur de la mort. Elle nous fait peur à chacun. Voilà le premier argument et les illustrations qui vont avec. Qu'a-t-il proposé pour le second argument? Il nous dit que les canons esthétiques anciens résistent à l'usure du temps. les canons esthétiques anciens résistent à l'usure du temps. Que veut-il dire par là? Nous avons vu dans la première partie que chaque écrivain utilise les canons esthétiques de son temps. Ce n'est pas le même argument ici. Ne confondez pas. À ce niveau, votre camarade veut tout simplement nous faire comprendre qu'il est des canons qui déterminent la catégorisation des œuvres selon les genres. Et ces canons que nous avons hérités de nos prédécesseurs continuent, malgré les disparités que nous observons de nos jours, de fonder les trois grands genres que sont le roman, la poésie, le théâtre. nous remarquerons par exemple que pour le roman, même s'il s'agit, même dans le cas du roman moderne ou post-moderne, nous avons toujours une histoire. Le roman raconte une histoire, une histoire qui peut être vraie, mais le plus souvent imaginaire. Pour ce qui est de la poésie, de manière classique, elle se reconnaît par le verre. Elle se reconnaît par le verre, même si elle a évolué pour recouvrir le registre de la prose. En ce qui concerne le théâtre, il se distingue par son organisation en actes et en scènes. Voilà l'argument que nous propose votre camarade. et pour le justifier, pour l'appuyer, il nous invite à nous appuyer, à nous apprendre comme illustration les pièces de théâtre classique telles que Andromaque et Fède de Jean Racine ou encore le site de Pierre Corneille. Ces trois œuvres qui, quoiqu'écrites au XVIIe siècle, continuent de nous intéresser de nos jours tout simplement parce qu'elles mettent en œuvre les différents canons qui régissent le théâtre et dans lesquels nous nous reconnaissons des siècles plus tard. Voilà, avec cette deuxième réponse, nous avons mis en exergue les différentes limites à la thèse de Renan. Et la troisième consigne nous demandait de trouver un point de vue médian qui viendra concilier ces deux premières thèses et votre camarade nous propose ce qui suit. La bonne littérature est celle qui peut traiter les problèmes de son époque de parution et avoir une résonance intemporelle. Très belle formulation. À ce niveau, votre camarade a pu associer de manière forte ingénieuse la thèse de Renan et la deuxième idée qui faisait ressortir les limites de cette thèse. Et avec cette troisième réponse, nous achevons la deuxième étape de notre leçon. Rappelez-vous, notre leçon avait deux étapes. Et après cette deuxième étape, nous passons à la consolidation pour nous rassurer qu'effectivement, vous avez cerné les notions de thèse, d'argument et d'illustration. Cela se fera à partir de ce sujet. S'exprimant au sujet de la finalité du roman, André Malraux estime qu'il est un moyen d'expression du tragique de l'homme. Je reprends. S'exprimant au sujet de la finalité du roman, André Malraux estime qu'il est un moyen d'expression du tragique de l'homme. expliquer et discuter ce point de vue à la lumière des œuvres romanesques lues ou étudiées. Vous n'allez pas reprendre le travail d'analyse et d'élaboration du plan détaillé dans sa globalité. Vous êtes invité à mettre en exergue premièrement le problème que pose le sujet et deuxièmement formuler la problématique relative à ce problème. À cette consolidation que nous corrigerons lors de la prochaine séance, nous allons ajouter un devoir élaborer le plan détaillé du sujet ci-dessus, c'est-à-dire le sujet de consolidation qui s'appuie sur la pensée d'André Malraux. Voilà, chers élèves, nous avons abordé dans cette leçon l'élaboration du plan détaillé en ce qui concerne la dissertation littéraire. Pour la prochaine fois, nous passerons à la rédaction de l'introduction. N'oubliez pas de faire le devoir puisque nous commencerons par là lors de la prochaine séance. See you in our next class. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage